Salut tout le monde, une petite vidéo super en speed pour vous présenter mes quelques achats des soldes d'hiver 2019 Donc là on est le 9 janvier, j'ai pris ma journée, j'ai passé toute la matinée à faire le tour de tous les magasins physiques de Bourges Autant dire qu'il n'y a pas grand chose, donc là cet après-mètre je vais regarder un peu sur internet ce qu'il y a de beau Mais au moins ça me permet de faire une petite vidéo, de vous présenter ça et puis surtout de pouvoir derrière faire l'inventaire, ranger tout ça Et pas que ça reste et que ça traîne Où est-ce que j'étais en premier, le premier magasin que je fais, ce que je fais toujours chez nous à Bourges Parce qu'il y a toujours des choses qui sont un peu intéressantes, c'est le Carrefour Donc au Carrefour, et ça ça fait au moins 2-3 ans que c'est très régulier Alors je disais avant de mettre un coup de pied dans la caméra, qu'il y a souvent des packs de Lego Dimensions Donc j'en ai pris quelques-uns, principalement pour les mini figurines Parce que les pièces ça présente peu ou pas d'intérêt, ou du moins ça permet d'avoir de la pièce et du vrac ou de les monter Et ça permet de jouer au jeu le cas échéant Alors la question que je me pose, je ne sais plus si les serveurs sont encore actifs et s'il y aura besoin des serveurs pour jouer Parce que c'est un jeu qui se joue en ligne Alors moi je l'ai sur Xbox 360 d'ailleurs, on va peut-être essayer de m'en faire une petite partie Parce qu'il y a un jeu qui est très sympa Et à savoir que dans les Lego Dimensions, à chaque fois qu'on achète un pack comme ça Vu que le socle contient je crois une puce RFID, une puce sans contact Ça permet d'ajouter de l'histoire au jeu Donc là pour 3€ j'ai pris celle avec Mission Impossible et Ethan Hunt alias Tom Cruise Celle qui est tombée, alors je l'ai prise surtout parce que la figurine de Beetlejuice est vraiment très sympa Donc le petit pack de Beetlejuice Alors c'est vraiment intéressant à 3€ parce qu'à 3€ c'est à peine le prix d'une fille Donc c'est franchement cool Le K2000, donc le Knight Rider avec Michael Knight Voilà, donc ça c'est vraiment sympa avec plusieurs versions de kit Ça va être sûr Alias David, Monsieur le Maître David Asseloff Donc ça c'est à Karouf Toujours à Karouf, une grosse boîte là pour le coup De Lego Dimensions The Lego Batman Movie Le premier film de Batman Donc là en plus il y a deux figues au moins Il y a Robin, il y a Batgirl Plus tout le socle pour le jeu qui s'en trouve modifié Donc ça c'est cool Et à 3€ et ça c'est un truc qui valait bien 20-30 balles quand c'était vendu Facile, je ne me rappelle plus les prix Mais c'est au moins, déjà rien qu'à la boîte C'est minimum 20 balles quoi Donc ça vaut le coup Et pour finir sur ce que j'ai pris à Karouf Alors là j'ai un gros doute si je l'avais ou si je ne l'avais pas Mais franchement elle est trop bien Parce que le petit bateau est super Et ce qui est super intéressant C'est d'avoir la figurine Alors là il s'appelle Slot in English Mais je crois que la version française de ce personnage C'est Shinnok Shinnok C'est un très vieux film Lego Niz Un très très vieux film Et là franchement Alors le coup de bol ou je ne sais pas Il y avait en solde le fameux film Lego Niz Qui était vendu Donc voilà le Lego Lego Niz Et le DVD Que je pourrais lire avec ma Xbox 360 d'ailleurs Donc je vais me le refaire Ça avance sous peu Parce que c'est vraiment collector Les jeunes là Si vous regardez la vidéo Les jeunes Si vous ne connaissez pas Lego Niz Il faut voir ce film Il est vieux Mais il faut le voir C'est un film d'aventure Qui est juste génial Franchement de chasse au trésor Enfin j'en ai un souvenir épique Et Lego Niz Ça a j'ai envie de dire Entraîné toute une génération de gamins Alors au delà du fait Que j'ai fait tous les magasins physiques de bourge Tous les magasins de jouets J'ai aussi fait la Fnac J'ai aussi fait Cultura J'ai fait quoi d'autre ? Enfin je fais tout un tas de magasins Et à Cultura Il y a quelques boîtes à 50% Dont cette briquette d'Armione Granger Alors je suis assez étonné Parce que c'est une briquette Qui est assez récente Et qui peut même être limite Pas forcément facile à trouver Donc 5€ Voilà je l'ai prise Alors je l'ai déjà Et je verrai Soit je la ferai gagner Soit je ferai autre chose Je ne sais pas encore Pareil à Cultura Alors là vraiment Je n'ai pas pris de risque Il y avait d'autres boîtes à 50% Il y en avait pas mal même Mais bon Je ne courrais pas forcément après Donc là j'ai juste pris celle-ci Parce qu'elle était déjà à 6€ Et à 50% Ça fait 2-3€ quelque chose Et autant dire que Vu qu'il y a deux figurines Ça ne valait pas le coup De ne pas la prendre Et pour terminer A Cultura toujours Et ça C'est pour ça aussi Que je fais cette vidéo Là tout de suite C'est que du coup Je vais pouvoir faire La vidéo d'unboxing De celle-ci Donc j'ai retrouvé 7 sachets De figurines Série 18 J'ai commencé une série de vidéos Ou d'unboxing D'une première quantité De ces figues là Et donc je vais pouvoir Continuer d'en faire une deuxième Et ça c'est cool Donc 50% Sur des séries de minifigs Surtout la série de 2018 Qu'on trouve plein pot Des fois sur le net Franchement ça ne vaut pas le coup De se faire chier Quand on les voit à 50% Il faut y aller Voilà Donc c'est tout ce que j'ai pris En physique J'ai acheté des Lego aujourd'hui Je vais vous faire une vidéo All dédiée D'un gros achat À l'atelier Lego à Bourges Qui sera la vidéo à venir Franchement Voilà Je vous invite à faire le tour Sur internet plutôt Parce qu'en physique C'est pas forcément brillant Faites quand même le tour De vos grandes surfaces Et des magasins Comme Cultura Il y a quand même Du stock physique Si vous cherchez du Lego En solde Voilà En magasin de jouets Cette année Nous sur Bourges C'est vraiment pas terrible Donc voilà J'essaierai de sortir Cette vidéo demain Comme ça au moins Ça vous donne de l'info En direct sur les soldes Disons que cette année En solde physique C'est pas brillant Bon en espérant Que ça soit mieux L'année prochaine Mais comme vous avez pu le constater Je sais qu'au carrefour de Bourges Des Lego Dimensions Il y en a plein Donc n'hésitez pas A faire un saut Dans les différentes grandes surfaces Qui sont proches de chez vous Je pense que dans les jours Qui viennent Encore en début de solde Vous avez moyen De trouver des petits packs Comme ça Pour récupérer de la mini figurine À pas cher Peut-être aussi Que vers chez vous Vous allez avoir des paniers Alors fouillez bien Des paniers Parce que des fois C'est dans le fond De paniers Où il y a du vrac de jouets De tout un tas de machins Et les gars Il balance Les sachets dedans Donc n'hésitez pas A fouiner un petit peu Ou à demander A un vendeur jouet Du rayon jouet Qui pourra vous aiguiller Parce que franchement Si dans vos Dans vos grandes surfaces Vous avez de la figurine Série celle-ci Ou d'autres séries Ou d'autres trucs Lego Qui sont planqués Autant le demander Tout de suite Comme ça Vous ne perdrez Pas de temps Voilà Je termine cette vidéo Je n'en dis pas plus C'était une petite vidéo Comme ça Hors 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 créneau De sortie des vidéos Habituelles Mais bon Ça permet De vous filer un peu d'infos Et puis moi Ça me permet d'avancer Et de ranger tout ça Maintenant que la vidéo Est faite Allez Je vous fais des bisous Comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner À activer les notifications À partager la vidéo Etc Etc Et j'espère que ces quelques menus conseils De bon sens Vous auront fait plaisir Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao